Ce matin, Reed Hastings, c'est le fondateur de Netflix et il vient de passer une très mauvaise semaine. Oui, très très mauvaise, puisque pour la première fois de son histoire, la plateforme a annoncé un recul du nombre de ses abonnés, moins 200 000, ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est surtout la fin d'une progression continue qui durait depuis 25 ans et sans doute la fin d'un âge d'or. Et la bourse a réagi très violemment, l'action Netflix a perdu 37% en une journée, et du coup, la fortune de Reed Hastings aussi, il a personnellement perdu autour d'un milliard de dollars cette semaine, ce qui doit être très désagréable. Reed Hastings, c'est un enfant de la HSP, la haute société protestante de Boston, la grande bourgeoisie américaine. Mais il a un parcours original. Après le bac, il vend des aspirateurs en porte-à-porte comme job d'été, sauf que ça lui plaît. Et au lieu de faire ça comme prévu quelques semaines, il reste vendeur d'aspirateurs pendant plus d'un an. Puis il rentre dans le droit chemin, il part à la fac faire des études de maths. Il a ensuite envisagé de s'engager dans l'armée. Mais finalement, il est parti faire de l'humanitaire. Trois ans au Swaziland, au fond de la Brousse, pour enseigner les maths en Afrique australe. De retour aux Etats-Unis, il intègre une des meilleures facs du pays pour reprendre ses études, cette fois en intelligence artificielle. Et c'est là qu'il se découvre une passion pour les algorithmes. Il monte ensuite une première start-up, il la revend très vite, très chère. À 26 ans, il a 75 millions de dollars sur son compte en banque et il aurait pu prendre sa retraite. Oui, je l'aurais fait, moi, personnellement. Eh bien, lui, non. L'histoire raconte qu'un jour, il oublie de rendre une cassette dans son vidéoclub et on lui facture une pénalité de 40 dollars. Ça l'énerve. Il réfléchit du coup à un autre modèle de location de film et il crée Netflix. Au départ, c'est un service sur Internet pour se faire livrer des DVD à domicile. Succès immédiat, mais Redaxing se voit plus loin. On est en 1997. Il devine que l'on pourra un jour recevoir son film en ligne. Lors des premiers essais, il faut 16 heures pour télécharger un film. Mais la suite, on la connaît. La fibre, le haut débit et surtout les fameux algorithmes, la passion de Redaxing qui font que Netflix sait ce qui vous plaît en fonction de ce que vous avez regardé. Et la suite, c'est donc cet énorme succès mondial avec 220 millions d'abonnés aujourd'hui, même si Netflix vient d'en perdre quelques-uns. Redaxing est aussi connu pour ses méthodes de management. Oui, parce qu'il embauche facilement, mais il vire tout aussi facilement. Au début des années 2000, il avait licencié 40% de ses salariés en une journée après les avoir invités à déjeuner. Sa devise, c'est si vous êtes juste moyen, vous êtes remercié, mais généreusement indemnisé. Dans les locaux de Netflix en Californie, Redaxing n'a pas de bureau à lui, aucun placard ou tiroir. Parce que, dit-il, je n'ai rien à cacher. Il travaille sur des coins de table et on le voit souvent à la cafétéria. Il soigne son image d'homme discret, pas bling bling. Il a écrit un livre titré « La seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle ». Il dit souvent qu'il est beaucoup moins doué que Steve Jobs, le fondateur d'Appel, beaucoup moins intéressant qu'Elon Musk, le créateur de Tesla. Il dit « Je ne fais rien d'exceptionnel, mais je le fais très bien ». Il dit « Je ne fais rien d'exceptionnel, mais je le fais très bien puncher. » Sous-titrage ST' 501